Pour la Coupe de Coupe, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu ce match ? Écoutez, moi j'ai vu dans ma carrière, dans ma vie, j'ai vu énormément de matchs de foot, puisque je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais depuis tout jeune. Et ce match m'a marqué, parce que c'était la première fois qu'on voyait une équipe de cette qualité, ce qu'on appelait le football total, qui a été appelé, après développé par Johan Cruyff, le joueur d'Amsterdam qui vient de décéder il y a quelque temps. Et sincèrement, c'est un match qui m'a marqué, parce que je n'ai jamais vu une équipe jouer de cette manière. Et à l'époque, c'était le Dynamo, et il a écrasé l'équipe en face pendant tout le match, avec une intensité, une façon de jouer, qui fait que, 30 ans après, je me rappelle encore de ce match. Et comme vous dites, jouez de cette manière, c'était quoi cette manière ? C'est ce qu'on appelle le football total, c'est-à-dire que tout le monde défendait, tout le monde attaquait. Ce qu'encore une fois, Johan Cruyff avait développé, soit à l'Ajax, soit à Barcelone, après au Barça, quand il était entraîneur. Et c'était surprenant, parce qu'avant, on avait l'habitude d'un football très académique, c'est-à-dire les défenseurs déffondaient, les attaquants attaquaient, etc. Alors que là, c'était un espèce de auroi football très spectaculaire. Effectivement, au départ, le stade, compte tenu effectivement de la présence de beaucoup de supporters de l'Atletico de Madrid, ou même de supporters français qui ont plus historiquement de liens avec l'Espagne, parce qu'il y a beaucoup d'immigration à l'époque. Mais très très vite, même les supporters de Madrid, quand ils ont vu la différence de qualité de jeu, ils ont vite compris que leur équipe n'avait aucune chance de gagner contre Kiev. Et qu'après, c'est devenu, ce n'était plus des supporters, c'était des spectateurs, qui appréciaient un spectacle un peu hors norme de grande qualité. Un beau foot. Parce que, sincèrement, pour se rappeler d'un match 30 ans après, c'est rare. Moi, les matchs qui m'ont marqué, j'ai vu la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, j'ai vu Lyon-Marseille 5-5 il y a quelques années. Mais il n'y a pas beaucoup, pour en avoir vu beaucoup, il n'y a pas beaucoup de matchs qui vous ont marqué comme celui-ci. C'est une chance pour Lyon d'avoir, effectivement, ce match entre l'Ukraine et l'Irlande. Et moi, tout ce que j'espère, c'est de revivre un si beau spectacle avec l'équipe nationale d'Ukraine que je l'ai vu avec le dynamo de Kiev. Merci beaucoup. Nous aussi, nous espérons beaucoup.